Bienvenue chers téléspectateurs de Business 24 Africa, vous êtes à votre émission Business Matin. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons recevoir sur notre plateau M. Lodamas, qui est spécialiste des marchés financiers. Avec lui, nous ferons le point des marchés financiers. Et puis nous allons terminer cette émission avec votre rubrique La Bonne Affaire. Nous avons un très bon projet pour vous aujourd'hui, chers téléspectateurs. Si vous voulez en savoir plus, alors restez avec nous. Bon voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. M. Lodamas nous a réjoint. Je rappelle que M. Lodamas est spécialiste des marchés financiers. Il est là pour nous faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Bonjour à vous, M. Lodamas. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Voilà, on va faire le point concernant le point des marchés financiers concernant la BRVM, n'est-ce pas ? D'accord. Et on commence tout de suite avec les indices principaux. Bien, au niveau des indices principaux, il faut retenir que le BRVM 10 est passé de 268,12 à 268,68 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,21%. Le BRVM composite est passé de 309,28 à 3,82 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,17%. Passons maintenant aux indices sectoriels. Alors, en ce qui concerne les indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a baissé de 1,89%, le BRVM Service Public a progressé de 3,04%, le BRVM Finance a chuté de 0,62%, le BRVM Transport a baissé de 1,61%, le BRVM Agriculture a dégringolé de 42,47%, le BRVM Distribution a chuté de 4,36% et le BRVM Hauts-Secteur a trébuché de 7,41%. Et on s'intéresse à présent aux grandes variations, la plus forte hausse et puis la plus forte baisse. Alors, la plus forte hausse sur le marché des actions a été enregistrée sur le titre BOA Mali, qui est passé de 43.105 à 61.875 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 43,54%. D'accord. Et au niveau de la plus forte baisse, elle a été notée sur le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire, qui est passé de 185.000 à 153.000 5 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 17,29%. D'accord. M. Lodamas, parlez-nous des valeurs à surveiller cette semaine. Alors, donc, en ce qui concerne les valeurs à surveiller, nous mettrons l'accent sur trois valeurs principalement. La première valeur, c'est le titre BOA Mali. BOA Mali constitue actuellement l'attraction favorite, même au niveau de la BRVM. Ce titre-là, donc, a enregistré une forte hausse hebdomadaire en clôturant à 61.875 francs CFA, soit une hausse de 155,84% en prenant pour repère la fin du mois de mai. C'est-à-dire depuis le 31 mai, tenez-vous bien, le titre BOA Mali enregistre une hausse de plus de 155%. C'est extraordinaire. C'est une performance extraordinaire. Et à l'analyse de cette progression extraordinaire, on a l'impression que nous tendons beaucoup plus vers une situation de surévaluation. Parce que la demande étant très forte, le titre ne fait que monter, ne fait que monter. Et on tend maintenant vers les 200% de croissance en moins d'un mois. Et c'est vraiment extraordinaire. Alors, il va falloir donc faire très attention parce qu'en fait, le premier mouvement de baisse qu'on va noter sur cette trajectoire pourrait être interprété comme un signal de vente. D'accord. Donc, pour l'instant, ceux qui ont acquis les titres BOA Mali ne veulent pas les vendre, ce qui fait que le titre n'est vraiment pas liquide. Mais à la première baisse, la première baisse qui va se signaler risque d'encourager plusieurs investisseurs à commencer à céder leur titre. D'accord. Donc, il faut faire très, très, très attention à la valeur BOA Mali. C'est vrai qu'elle monte, mais en cas de correction, il se peut que nous assistions à un prolongement du mouvement de correction de la même façon que nous assistons depuis un bon moment au prolongement du mouvement de hausse. D'accord. Donc, on tend vers une situation de surévaluation sur le titre BOA Mali. Il faut donc faire très, très, très attention. Certains spéculateurs vont commencer à sortir parce qu'on est déjà au-delà de 150% de croissance. Il vaut mieux sortir pour encaisser ses plus-values plutôt que d'attendre parce qu'en finance, on le dit très souvent, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. D'accord. Ok ? Donc, il va falloir faire très attention à l'évolution du titre BOA Mali. D'accord. Nous enchaînons avec le titre CETAO Côte d'Ivoire, qui est la filiale ivoirienne de Bouygues Construction. Cette entreprise a donc rendu public ses états financiers 2015 et on constate donc à travers ces états-là que le chiffre d'affaires est passé de 9,5 milliards de francs CFA à 6,692 milliards de francs CFA. Et le résultat net a enregistré une baisse également. Il est passé de 2,112 milliards de francs CFA à seulement 340 millions de francs CFA. D'accord. Il est passé de 2 milliards à 340 millions. Et donc, on observe donc une réelle baisse de performance au niveau du titre, enfin au niveau de l'entreprise CETAO Côte d'Ivoire. Et cela se ressent au niveau de la valeur boussière de cette entreprise-là. Alors, le marché a tout de suite réagi à ces informations et le titre CETAO Côte d'Ivoire a clôturé avec une cotation de 50 000 francs CFA, ce qui symbolise une baisse hebdomadaire de 7,41%. C'est une entreprise qui n'a pas l'habitude de distribuer des dividendes et avec de tels résultats, même s'ils sont positifs, mais on observe tout de même une baisse de performance au niveau de cette société. Ces résultats-là, donc, peuvent venir amplifier le mouvement de baisse qu'on observe aussi actuellement sur le titre CETAO Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, il va falloir donc faire très attention parce que nous anticipons donc un prolongement du mouvement de baisse dans les prochains jours. Alors, donc, la troisième valeur à surveiller cette semaine est le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire. Je rappelle concernant cette entreprise que l'agence de notation financière OUARA a rendu publique donc la note relative à la performance de CFAO Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, cette agence de notation financière a attribué la note triple B plus à CFAO Côte d'Ivoire sur le long terme. Et la perspective est passée de positive à une perspective stable. D'accord. Et l'agence de notation OUARA a pris en compte certains éléments très importants, notamment cette agence observe qu'il y a une sorte de tension de trésorerie au niveau de la société, au niveau de cette société CFAO Côte d'Ivoire, parce qu'on note en fait un accroissement au niveau de son besoin en fonds de roulement. D'accord. Première observation. La seconde observation, c'est que lorsque vous regardez le coût du Yen par rapport au dollar, depuis longtemps de l'année 2016, on observe donc une croissance du Yen par rapport au dollar. Or, l'entreprise CFAO Côte d'Ivoire s'approvisionne au niveau de sa marque Toyota, elle achète donc les véhicules Toyota en payant en fait la facture en Yen en monnaie étrangère. Et donc, lorsque le Yen s'apprécie par rapport au dollar, les marges bénéficiaires de CFAO Motors Côte d'Ivoire sur ce produit diminuent, les marges s'aménuisent en fait. D'accord. D'accord. Et donc, le marché a tout de suite réagi. Le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire vaut actuellement 117 05 francs CFA, soit une hausse de 28,58% en prenant pour repère la fin de l'année 2015. D'accord. Donc, il va falloir surveiller de très près l'entreprise CFAO Motors Côte d'Ivoire parce que cette note qui a été rendue publique par l'agence de notation Ouara sera certainement prise en compte par tous les investisseurs dans les prochains jours, dans leur décision d'investissement relative à cette valeur CFAO Motors Côte d'Ivoire. D'accord. M. Lowe, c'est bien compris. On va poursuivre avec les matières premières. On va à l'international. On va parler de l'or, du pétrole Brent et du pétrole WTI. Bien. Donc, nous commençons avec l'or. L'or a terminé la semaine en cotant 1290,40 dollars l'once, soit une hausse hebdomadaire de 1,48%. Le pétrole Brent a baissé de 2,48% pour terminer à 49,25 dollars le baril. Le pétrole WTI a regressé de 3,53% pour achever sa course en affichant donc une cotation de 47,62 dollars le baril. D'accord. M. Lodamas, on va terminer avec vous, mais avant de vous laisser partie, des conseils pour nos téléspectateurs. Alors, deux conseils essentiels aujourd'hui. Nous sommes pratiquement à la fin du mois de juin. Donc, nous tendons allègrement vers la fin du premier semestre 2016. Il est important pour tout investisseur agri, pour tout investisseur qui a vraiment assez d'expérience sur le marché, de faire un bilan semestriel. Ok. Donc, nous encourageons tous les investisseurs actifs sur le marché de la BRM à faire leur bilan semestriel. Comment est-ce que leur portefeuille a évolué ? Quelle est donc, enfin, quelle comparaison ils peuvent établir entre l'évolution de leur portefeuille et l'évolution du marché ? Comment leur portefeuille a également évolué par rapport à eux-mêmes, leurs objectifs en tant qu'investisseurs ? Donc, il y a un bilan qu'il faut faire à mi-parcours. D'accord. Nous avons vraiment tout le monde à faire ce bilan pour voir, en fait, depuis l'entame de l'année 2016 jusqu'à la fin de ce mois de juin, comment est-ce que mon portefeuille se comporte exactement ? Il convient donc de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Le deuxième point, le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est qu'actuellement, tout le monde observe ce qui se passe au niveau du Royaume-Uni. On parle de Brexit partout. Et donc, Londres est la première place financière mondiale. Et donc, si jamais le Brexit, c'est-à-dire la sortie de… si jamais le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il est probable que cette décision ait des secousses importantes au niveau des marchés financiers. Donc, est-ce que les marchés financiers africains vont ressentir ces secousses-là ? Est-ce que la BRVM spécifiquement va ressentir ces secousses ? Donc, comment est-ce que les marchés financiers au niveau international et même africains vont accueillir la décision finale ? Nous invitons donc tous les investisseurs à prêter attention à l'évolution de ce dossier, à l'évolution de cette question, pour ne pas être suppris par d'éventuelles réactions, j'ai envie de dire brusques, du marché financier à l'égard de la décision finale qui sortira du vote de nos amis britanniques. Donc, les téléspectateurs suivent vraiment avec une grande importance cette affaire. Voilà, l'épisode du Brexit, il n'est pas intéressant de raisonner en se disant « Non, ça concerne la place financière de Londres, vous êtes des financiers, enfin vous n'êtes pas forcément des financiers, mais vous êtes des investisseurs et les marchés financiers sont très sensibles à ce genre d'informations. La place boursière, la place financière de Londres est une place très stratégique au niveau des marchés financiers. Donc, une telle décision, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il est fort probable que cela provoque des sécourses importantes sur le marché. Quelles seront donc ces sécourses-là ? Comment est-ce que les marchés financiers africains vont accueillir ces sécourses-là ? Il vaut mieux donc suivre de près cet épisode du Brexit pour ne pas être surpris. D'accord, d'accord. Donc, pour ne pas être surpris, suivez les conseils de M. Lodamas, il a dit. Voilà, merci à vous, M. Lodamas, d'être passé sur notre plateau. On va vous dire au revoir et puis à la semaine prochaine. Merci bien. Voilà. Chers téléspectateurs, nous, on continue cette émission et on passe maintenant à notre rubrique « La bonne affaire ». Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au revoir. Au dernier virage de cette émission et nous sommes à la rubrique « La bonne affaire ». Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la culture du poivre. Et le projet de cette semaine consistera à la création d'une plantation de poivre d'une superficie d'un hectare. On choisira la variété de poivrer à grandes feuilles et à petites baies. Et précisément le poivre de Lampong, considéré comme le meilleur poivre au monde, pour son arôme riche, sa saveur forte, piquante et très puissante. Voilà, nous allons parler maintenant des différents tableaux. Le tableau, le premier tableau, donc, nous présente la nature et les coûts des travaux à réaliser. Comme nature des travaux à réaliser, nous avons le défrichage, l'épanage d'engrais, les trouaisons, etc. Réservé pour cela la somme de 976 250 francs CFA. Il faut préciser que le terrain n'est pas pris en compte dans ce calcul. Nous supposons que le promoteur est déjà propriétaire d'un terrain. Voilà, on continue avec le deuxième tableau qui présente les coûts des équipements. Voilà, vous avez comme équipements, machettes, lime, bottes, seaux, pelles, arrosoirs, etc. Vous devez réserver pour cela la somme de 147 000 francs CFA. Terminons avec les estimations des coûts des travaux. Entre autres, vous avez des engrais, tout et tout. Vous devez réserver la somme de 459 500 francs CFA. Voilà, un petit récapitulatif pour vous, chers téléspectateurs. Pour le premier tableau, vous avez la somme de 976 250 francs CFA, plus le deuxième tableau, la somme de 147 000 francs CFA. Et ensuite vient le dernier tableau avec la somme de 459 500 francs CFA, ce qui vous donne un total d'un million 582 750 francs CFA. Pour Athème, gagner la somme de 1,8 million à 7,8 millions pendant 25 ans. N'est-ce pas un bon projet pour vous, chers téléspectateurs ? J'espère que vous allez vous y intéresser et que vous allez essayer de mettre cela en pratique pour ensuite gagner beaucoup d'argent. Et bien voilà, c'est ici que nous allons clore cette émission. Business Matin, aujourd'hui, c'est terminé. Continuez de suivre Business 24 Africa. Vous êtes sur la meilleure des chaînes. Sous-titrage Société Radio-Canada